Lionel, je vous laisse la parole, vous prenez la main. Merci, merci Amir. Bonjour à tous et merci de donner cette place constante dans la WPC à l'Afrique. Cher Amir, je pense que malheureusement sur les 20 dernières années, il y avait déjà eu un ralentissement à partir du deuxième semestre 2014. On a eu une rupture des prix de matières premières, à peu près de toutes les matières premières, mais surtout minérales, surtout les hydrocarbures. Et on avait commencé de ralentir en termes de croissance économique. Néanmoins, pour les pays producteurs de matières premières minérales, c'était pas tant. Par exemple, tous nos frères d'Afrique centrale étaient véritablement dans des situations de finances publiques, de devises extrêmement difficiles. L'Afrique du Sud ralentissait de façon importante, etc. En revanche, les économies les plus diversifiées, plus agricoles, plus tournées vers les services, avaient plutôt une embellie. Et par exemple, dans notre région, proche du Bénin, l'union économique et monétaire de l'Ouest africain, ou bien au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, l'Océan, on avait là deux poches de croissance qui résistaient bien, parce que c'était des économies beaucoup moins dépendantes des cycles de matières premières. Mais globalement, il y avait un ralentissement. Les chocs ont été exceptionnels. Il y a le choc du Covid, c'est vrai, mais post-première vague du Covid, vous avez une espèce de catastrophe inflationniste qui précède la guerre en Ukraine, et qui a des conséquences vraiment importantes, notamment sur les finances publiques, notamment aussi sur les marchés financiers, où l'inflation touche, certes, l'alimentation, certes, l'énergie, certes, la logistique. Ça fait beaucoup, notamment, ça fait beaucoup pour les familles, pour les ménages, parce qu'une différence entre les pays riches et les pays en développement, c'est quand même que le budget alimentaire des ménages, c'est près de 50% de la dépense des ménages. Quand vous avez des inflations, comme on les observe, entre 10 et 40% sur l'alimentation, ça a des effets de rebondir dans l'extrême pauvreté, et pour la première fois, on a vraiment régressé dès 2021. Donc, le Covid a été plutôt un petit peu moins grave en termes d'impact économique, moins 3% de croissance, et non pas moins 8% comme en Union européenne. En revanche, 2021 a été très difficile à cause de l'inflation. Et déjà, vous voyez s'arrêter beaucoup des flux financiers, la collecte, par exemple, pour l'investissement, pour le private equity, tout ça est déjà ankylosé, presque paralysé, en décembre 2021. À partir de la guerre en Ukraine, vous avez une aggravation de l'inflation alimentaire, de l'inflation énergétique. Elle avait précédé, mais là, elle atteint des records. Donc, ça fait quand même beaucoup de chocs, des chocs de devises. Le dollar s'apprécie contre toutes les monnaies africaines, y compris d'ailleurs les monnaies dites les plus stables, parce que comme l'euro baisse, le franc CFA aussi baisse, le dirham aussi baisse, etc. Donc, vous avez un choc de devises. Donc, vous avez quand même une collection de chocs sans précédent. Donc, si vous voulez, le narratif de la fin des années 90, en réalité, s'arrête un peu autour de 2014, et s'aggrave beaucoup. Et on est dans une sorte de rebond. Bien qu'on ait eu une récession limitée, c'est vrai que 2023, deuxième semestre 2022, n'est pas mauvais. Dans notre pays, on fait plus de 2% de croissance pendant le Covid, et on fait plus 6%. On rebondit après n'avoir pas véritablement autant régressé que les autres. Il faut toujours, quand on qualifie la croissance, se rappeler qu'il y a 3,5% de croissance démographique. Donc, quand on fait moins 2%, c'est le moins mauvais des élèves du monde. Mais comme il y a 3,5% de croissance démographique, c'est quand même une régression par tête qui est significative. Maintenant, ça ne doit rien changer, je crois, à regarder la trajectoire de longue période. Vous l'avez d'ailleurs tout de suite évoqué, parlant de la démographie, et je pense que chacun aura envie d'en parler, ça reste un atout considérable à cause du poids des jeunes actifs. Et nous sommes en train, avec un vrai nouveau modèle économique, d'un bout à l'autre de l'Afrique, beaucoup fondé sur l'industrialisation et la productivité accrue de l'agriculture, et tout ça étant totalement cohérent, nous avons en fait quelque chose qui est apparu pendant ces 3-4 années de crise et qui est une espèce de modèle de croissance forte, de high growth, quelque chose qui va nous conduire à des croissances à deux chiffres. La démographie est importante et la clarté de la vision et le changement profond des allocations sectorielles financières, au fond, tout cela est maintenant très clair, et le changement climatique, qui a eu des effets catastrophiques en Afrique comme ailleurs, et même peut-être un petit peu plus, néanmoins rend un certain nombre d'actifs de l'Afrique beaucoup plus valorisés, et ça va soutenir ce modèle de croissance. Mais à court terme, moi je suis très optimiste à long terme, et on va repartir du narratif du début des années 2000, mais à court terme, il va falloir passer 2024-2025 avec une asphyxie financière, et là on va avoir besoin de beaucoup d'experts qui sont là pour arriver à dominer ces deux années terribles. Ça nous fait une très bonne transition avec vous, Bertrand. Je voudrais que, si vous me permettez, pour qu'on puisse continuer la discussion, je voudrais redonner la parole à Yolaine. Donc on a vu que globalement, tout le monde était relativement optimiste, avec devant nous quand même un mur de dette, un mur de crédit, et puis des difficultés sécuritaires et de gouvernance. Si on veut essayer de focaliser sur ce qui sont les opportunités que vous voyez aujourd'hui et dont vous parlez à vos clients, comment vous distingueriez, quelles sont les grandes opportunités ou les grands atouts dont vous pouvez nous dire qu'ils permettent de compenser toutes les fragilités que nous voyons aujourd'hui ? Je reviendrai sur ce qui a dit Jean-Michel tout à l'heure sur qu'on va avoir 250 millions de jeunes à faire rentrer sur le marché du travail en peu d'années. Malgré tout, ça reste un facteur important de notre forte croissance demain. C'est un peu difficile à expliquer dans une campagne électorale que j'ai faite. Je vois au premier rang de la WPC une de nos grandes dirigeantes qui va faire une campagne électorale présidentielle. C'est très difficile de venir devant des jeunes et dire, écoutez, vous êtes au chômage et vous êtes déclassés. D'ailleurs, le problème, c'est plus le déclassement. Monsieur le M. Général, vous avez dit que la jeunesse est une bombe. Elle est frustrée. Oui, elle est moins au chômage que déclassée. C'est ça qui est le plus important. Parce qu'elle a des compétences aujourd'hui. Post-colonisation, dans notre premier recensement, en 1961, on dit, c'est formidable, il y a 3% d'une classe d'âge qui arrive en terminale. Aujourd'hui, c'est toujours pas assez, mais il y a 50% d'une classe d'âge qui arrive en terminale. Il y a un développement des compétences. Dans notre campus, on a créé notre université nationale. En 1968, c'est tard. Il y a 120 000 étudiants sur le campus. À l'époque, il n'y avait, en 1960, qu'une université, l'université Cheyrent-Adiop, à Dakar, pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique équatoriale française. Donc, si vous voulez, il y a des jeunes qualifiés. Ils sont moins au chômage que déclassés. Parce qu'en réalité, quand vous prenez nos taux de chômage, aujourd'hui, au sens du BIT, on est à 7-8%. Ce qui est, au fond, un chiffre à la française, si vous voulez. Mais le problème, c'est que quand vous avez un Master 2 dans notre pays, votre débouché, grosso modo, il est soit de passer dans le secteur informel 90% de notre emploi. Le formel ne représente que 10% en Afrique subsaharienne. Et donc, avec un Master 2, vous allez être chauffeur de moto-taxi. Et c'est plus que, si vous voulez, le secteur informel, l'agriculture notamment, le commerce, en fait, absorbe les jeunes. Mais pas du tout au niveau de leurs attentes. Et des attentes de leurs parents qui ont fait des très grands efforts pour que, précisément, ils aient tout un cursus scolaire et des vraies compétences. Mais on a les vraies compétences. Alors, la difficulté, c'est qu'il faut lui dire que le modèle d'aujourd'hui est un modèle d'industrialisation qui est intensif en travail. Attendez encore quelques années. C'est un petit peu plus rapide au Rwanda, au Maroc, dans tel et tel pays. Bon, attendez encore 5 ans, vous aurez des opportunités d'emploi parce qu'il y aura eu des investissements industriels ou dans des services modernes. Tourisme qui va se développer dans beaucoup de pays, le secteur financier qui crée aujourd'hui beaucoup d'emplois. Mais vous n'êtes jamais élu. Aminata, on ne peut pas être élu en disant à des gens, bon, vous êtes frustré, je comprends. Attendez 5 à 10 ans parce que les conditions seront créées. En fait, on a fait déjà une grande partie du travail des infrastructures. Aujourd'hui, on a vraiment des infrastructures de mobilité, des ports, des aéroports. On n'avait rien. On avait des quais de 400 mètres pour aller décharger les cargos avec une grue. Maintenant, on a des infrastructures, un minimum d'infrastructures. Aujourd'hui, on a un peu de secteur financier, un peu de marché financier. Tout ça est faible, sauf tout à fait au nord et tout à fait au sud. Enfin, on a quelques conditions qui sont réunies. Et donc, on va pouvoir commencer de s'industrialiser. Il y a une différence fondamentale entre les dix dernières années et les dix prochaines. C'est que les manufactures, l'industrie, la transformation, c'est en réalité très économe de capital par rapport à ce qu'on a eu à faire, c'est-à-dire des infrastructures, disposer d'énergie, d'eau, d'infrastructures routières, etc. Il faut bien que vous voyez... Ça nous ramène juste sur ce sujet-là à la question des politiques publiques. Je crois que je ne sais plus qui voulait parler sur ce sujet et qui est quand même un des catalyseurs importants de cette industrialisation. On a ce projet commun qui est la ZLECAF qui devrait théoriquement... Créer un vaste, le plus grand marché... C'est un marché commun théoriquement continental. Il faudrait déjà que sur le plan régional ça puisse trouver son débouché. Mais les politiques publiques, ce qu'on voit, comme le Maroc en donne l'exemple, en matière de qualité de politique publique, c'est aujourd'hui quand même un point faible. On n'a pas vu se distinguer dans beaucoup de pays, à part dans les sujets d'agro-industrie, qui sont un peu les premiers terrains d'investissement actuels. On ne voit pas encore se dessiner de grandes politiques industrielles africaines. Vous voyez, on est en moyenne pour le continent sur l'industrie manufacturière à 12% du PIB. C'est le chiffre français aussi, 12% du PIB pour l'industrie manufacturière. Il y a quand même eu un progrès important. Mais surtout, les préconditions sont là. Et le point que je voulais juste faire, parce qu'il est contre-infuitif, c'est que l'agriculture, c'est malheureusement l'activité avec l'énergie qui consomme le plus de capital. Grosso modo, pour faire de l'agriculture, vous êtes obligé, ou de l'énergie, vous êtes obligé pour 100% de chiffre d'affaires de faire 200 d'investissement, parce que les produits finis sont à valeur ajoutée faible. Vous transformez, vous prenez les mêmes noix de cajou qu'on vient de produire, et qui sont en plein développement, et vous le transformez en lait de cajou, en n'importe quel produit packagé, vous faites 50% d'investissement pour 100% de chiffre d'affaires. Le coefficient, aujourd'hui, dans notre PIB, de capital est en train de baisser à raison de l'industrie. C'est contre-intuitif, puisque les gens imaginent que le capital, l'investissement, ce sont des usines. Quand le produit final est très valorisé, ce qui est en train de nous arriver dans tous les domaines, alors, au Maroc, ça peut être la filière automobile, et chez nous, ça peut être cette chelisse que je porte, parce qu'on veut valoriser notre coton et notre wax, si vous voulez. Mais en attendant, ce qui est important, c'est que le coefficient de capital entre agriculture, énergie, infrastructure, je pense qu'on était bien obligé de mettre en place en 50 ans. Et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est que c'est un coefficient de capital quatre fois inférieur, ce qui veut dire donc un coefficient de travail élevé. Et on va se retrouver dans une situation asiatique de création de jobs pour les jeunes. Mais quand vous êtes Premier ministre, vous faites un meeting, vous ne pouvez pas expliquer aux gens, écoutez, c'est juste une question temporaire de coefficient de capital, parce qu'au Bénin, comme au Sénégal, comme dans chaque pays, les dirigeants sont taxés d'avoir été indifférents et incapables et impuissants devant le problème des jeunes. Et ce n'est pas en leur disant « je vais faire une petite leçon d'économie sur les coefficients de capital » qu'on leur répond. Vous voyez ? Et donc, la vérité, c'est quand même que notre modèle... Répétez, répétez, je crois que M. Zinsou veut participer à la campagne au Sénégal. Je ne donne leçon politique à personne, puisque pour l'instant, moi, je ne sais que perdre dans une élection présidentielle, mais enfin, on apprend des choses par l'échec. Et notamment, ce qu'on ne peut pas dire dans un meeting, si vous voulez. Et pourtant, techniquement, pour l'économiste, c'est évident. Nous avons désormais un modèle... Alors, il est plus visible, évidemment, dans certains pays, mais nous avons déjà un modèle qui est créateur d'emplois. Et cela, ça concerne tous les services modernes et ça concerne toute l'industrie. Il n'y a pas que l'agro-industrie, évidemment. Mais comme notre part d'agriculture dans le PIB, c'est plutôt 25 % en moyenne, c'est-à-dire 10 fois plus que l'Europe. Fatalement, c'est effectivement l'agro-industrie qui va éventuellement dans des choses assez... comment dire... sophistiquées et valorisées. Vous voyez ? Prenez du manioc. Vous pouvez faire notre gary ou notre atyéqué ou notre tapioca. Enfin, vous pouvez aussi faire des édulcorants. Vous pouvez aussi faire... C'est des outils industriels chers, mais vous pouvez aussi, à partir de notre manioc, arriver à des produits extrêmement... Enfin, de chimie biologique, si vous voulez, de chimie végétale qui sont des amitons ou des édulcorants tout à fait puissants et tout à fait valorisés. Donc, si vous voulez, c'est vrai que ça va être un des grands secteurs. Mais je vais laisser parler les gens qui connaissent bien l'investissement de terrain, si vous voulez. Mais ça va concerner tous les secteurs de service et tous les secteurs de manufacture. Et ceux-là, je vous assure, ils sont intensifs en emploi. Et ça, c'est la vraie révolution. Et par ailleurs, on a des actifs qui étaient oisifs, si vous voulez. Avoir des déserts et des savannes peu fertiles, ça ne valait rien. Aujourd'hui, on sait régénérer les sols avec des résidus de la biomasse. Aujourd'hui, on sait faire du solaire. Aujourd'hui, on sait faire un peu cher, mais de l'hydrogène vert. Nos terrains semi-arides, nos terres arables, relativement embondantes encore, sont aujourd'hui des actifs qui deviennent importants. Et nos actifs fonciers pour la construction immobilière, si il va bien falloir loger un milliard de gens de plus en une génération, prennent également beaucoup de valeur. et ça, c'est peut-être encore plus important que, vous voyez, la dynamique de la valeur ajoutée. On a des patrimoines qui n'avaient pas de valeur. La foresterie, sans les crédits carbone et sans les nouvelles technologies, ce n'était pas une source de valeur. Aujourd'hui, on est en train de transformer ça en or. Et ça, cette révolution des actifs, l'activation des actifs oisifs, en fait, c'est peut-être la meilleure garantie que dans tous les domaines, y compris l'agroforesterie, si vous voulez, on est aujourd'hui sur quelque chose qui va nous garantir un modèle de croissance à deux chiffres et créateur d'emplois, donc inclusif. Maintenant, il faut quand même passer l'obstacle et le mur immédiat. C'est une très bonne transition. Vous faites tous des très bonnes transitions. C'est magnifique. C'est magnifique.